conventionnelle. Voici pourquoi. Premièrement, on crée un projet, vous choisissez votre projet, le nom du projet. Ensuite, vous choisissez le modèle à partir duquel vous voulez travailler. Et ce modèle-là, déjà d'avance, a une série de cartouches de pré-sélectionnés. Les formulaires sont pré-sélectionnés. Il y a même parfois des pages, qu'on peut y inclure, qui sont standards. Par exemple, tous les projets électriques commencent avec une page de distribution plus ou moins complète. Alors ici, c'est un peu l'exemple qu'on a. On le projet, le projet qui vient déjà avec une série de pages. Je vais aller directement à la page 10, qui se trouve être une page schématique, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ici, par exemple, on insère des symboles. Les symboles sont déjà pré-sélectionnés. Donc ici, on choisit ou on a choisi des symboles NFPA, mais les symboles IEC existent aussi dans les librairies disponibles. Vous pouvez ici voir différentes fonctions qui regroupent les différents symboles. Si on en choisit un au hasard, dispositif de protection, puis on vient le placer ici, vous allez voir qu'automatiquement, en le plaçant, le device tag, donc la nomenclature, la désignation de la composante, apparaît automatiquement. Si j'en place deux, alors là, ce qui est intéressant, vous allez voir, vous placez le deuxième symbole. Si vous l'enlignez directement, vous allez voir automatiquement des lignes se générer. Ce sont les fils et c'est les autres connectes de plan ici, avec une nouvelle DDC de cette fois-ci, MOL 1022.1, pour être sûr qu'on n'a pas de doublon. Ensuite, le plan se sert de ce qu'on appelle des éléments de connexion. Les éléments de connexion, comme ici, des connexions en T, vont déterminer exactement comment la connexion se fait entre les composantes. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'ils sont placés, la connexion est déterminante. Vous enlevez un symbole, en enlevant tout simplement le symbole, en l'effaçant, vous allez voir, les lignes vont automatiquement disparaître. Si on avait à générer une nouvelle page de schématiques, on irait ici, par exemple, page 10, on générerait, par exemple, une nouvelle série de pages, page 11. Voilà. On va commencer. On va insérer ce qu'on appelle des blocs, des macros, dans le plan. Alors, ici, le premier bloc que je vais placer, c'est un bloc tout simplement de puissance. Je choisis le circuit numéro 1. Ce qui se passe, c'est que j'ai tout de suite une référence croisée vers la page précédente, d'où elle provient. Ensuite, je vais placer un moteur. Le moteur que je place ici, je vais le placer une première fois ici en haut et je vais choisir une certaine puissance pour le moteur en fin de compte. Ensuite, je vais voir quels sont les autres circuits qui sont disponibles. Parce que si je clique sur le tablateur, je vais voir, par exemple, un complet ici, un autre circuit un peu plus simple avec un variateur de fréquence. Je le place, je choisis un 5.5 kV, je descends un tout petit peu plus bas et je vais choisir un 1.5 kV. Indirectement, ce que vous avez fait en choisissant la puissance du moteur, vous avez pré-déterminé à l'avance dans votre bloc, dans votre macro de plan, toutes les variables qui pourraient éventuellement changer en rapport avec cette sélection-là. Alors ici, on voit par exemple la pièce du moteur qui, elle, change. On a aussi la caractéristique électrique qui change. Par contre, au niveau de la protection, on a choisi de garder la même protection. On aurait pu aussi changer cette protection-là pour une autre protection. Ça aurait pu se faire directement dans le bloc, comme ça, où on va chercher les pièces qui sont déjà préparées à l'avance pour les usagers. Il y a beaucoup de pièces qui sont disponibles, comme ça, sur le marché. Chez E-Plan, on va aller chercher ces pièces-là dans ce qu'on appelle un portail. Alors, c'est un site Web qui a été mis à la disposition des manufacturiers et plusieurs manufacturiers y participent. Vous pouvez voir ici la liste des manufacturiers qui y participent et les pièces ont été définies à cet endroit-là pour pouvoir tout simplement choisir une pièce, la draguer, la dropper. Alors, un bon exemple, par exemple, c'est ici de choisir une pièce, par exemple, de Alan Bradley. 20A, c'est un exemple. Vous recherchez la pièce en connaissant naturellement le numéro de la pièce ou une portion du numéro de la pièce. Vous choisissez la pièce qui vous convient et automatiquement, E-Plan, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous l'insérez, donc un peu comme un drag-and-drop, on va importer les données de cet article-là, ainsi que le bloc intelligent qui va y avoir de rattaché à votre souris, donc prêt à être placé. Vous pouvez voir ici, j'ai par exemple le bloc qui vient tout de suite avec et il est prêt à être connecté directement dans le plan. Alors, ici, on a au-dessus de 340 000 pièces qui sont définies dans le portail à ce jour, mais c'est un nombre qui est grand de 100. De semaine en semaine, on voit des nouveaux articles apparaître. Alors, voici, ça, c'est la base pourquoi, chez E-Plan, on est un peu plus rapide que chez les autres quand on fait tout simplement la schématique.